Au 20e siècle, l'école des Annales nous a appris l'importance de l'interdisciplinarité pour la discipline historique. Et si on tentait de mêler le rap et l'histoire, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Pour cet épisode, j'ai puisé dans mes influences musicales les références, volontaires ou non, à l'histoire. Et vous allez voir que ces quelques rimes et mélodies vont parfois nous permettre d'aborder des sujets insoupçonnés. Artiste numéro 1, Brave. De manière un peu superstitieuse, on pourrait se dire qu'un orage, c'est plutôt un mauvais signe. Et qu'est-ce qu'en pensaient les Romains ? Pour celle-ci, remontons dans la Rome antique. Contexte. Dans la Rome antique, la vie politique et la vie religieuse étaient intimement liées, et les deux sphères étaient gérées par la plus haute aristocratie. Mais que viennent faire les signes là-dedans ? Et bien les Romains étaient très ritualistes dans leur pratique de leur religion. La consultation des signes était préalable à toute décision politique ou acte public, avant une élection ou avant de partir en guerre. Ces signes, ces présages, que l'on appelait hospices, étaient envoyés par les dieux ou leur étaient demandés. Ils étaient interprétés par des prêtres spécifiquement habilités à les interpréter, les augures. Comment les hospices étaient-ils consultés ? L'augure délimitait un espace au sol ou dans le ciel, le templum, au moyen d'une petite crosse, le lit-tou-house. Et dans cet espace dit inauguré étaient consultés les signes. Mais alors que pouvaient être ces signes ? Et bien par excellence le vol des oiseaux, ou l'appétit des poulets sacrés, ou les phénomènes naturels tels qu'une mauvaise récolte ou des orages. Pour un signe d'importance particulière, tel qu'un tremblement de terre, on pouvait parler de prodige. On comprend bien que l'interprétation de tels signes nécessitait une science toute particulière. Les jumeaux Romulus et Rémus seraient eux-mêmes départagés pour la fondation de Rome par l'observation du vol des oiseaux, une solution très aléatoire. Je rappelle que ceux qui interprétaient les signes, préalablement à chaque décision politique, étaient les mêmes qui les exécutaient, ils faisaient tous deux partie de la plus haute aristocratie. L'observation de ces signes donnait parfois lieu à des interprétations à leurs propres bénéfices, et ces manipulations pouvaient parfois prendre des aspects assez grotesques. Un événement des plus anodins pourra servir de justification au report d'une élection, ou un rituel infructueux pourra être recommencé jusqu'à l'obtention d'un signe favorable. En réalité jusqu'à l'obtention d'une date qui arrangera l'intéressé. Le plus risible reste probablement l'interprétation de l'appétit des poulets sacrés. Déjà des poulets sacrés. Bon, admettons. Il suffisait de les affamer depuis quelques jours pour obtenir un signe favorable, ou de les gaver le jour même pour obtenir un signe défavorable. Heureusement que Brave a décidé de mentionner les orages plutôt que les poulets sacrés. On passe à Caballero. Alors tournons la formulation de pouf d'une manière un peu plus convenable, par maîtresse par exemple. Dans cette tournure de phrases, Caballero se prête volontiers les traits de la royauté. Et si un roi ou un prince obtenait un fils d'une maîtresse, pouvait-il réellement devenir un grand prince ? Un enfant né d'une union illégitime est désigné à partir du XIIe siècle, au moment où l'église fixe les conditions du mariage, par le terme de bâtard. Il est très mal considéré dans les classes modestes voire pauvres et est souvent forcé à la marginalité. Un bâtard n'a aucun droit sur les biens de ses parents, ni théoriquement ne peut en transmettre à ses enfants. Pour ces raisons, il était très mal intégré à la bourgeoisie, un groupe social très attaché à ses acquis, par la perte de patrimoine que son statut pouvait occasionner. Mais dans la noblesse, si le bâtard est exclu de la succession, il est par ailleurs ouvertement avoué et élevé comme un enfant légitime. Ne lui sont donc refusés ni la fortune, ni la carrière militaire. Je vais citer deux exemples qui vont nous permettre de rendre compte de cette réalité. En 1439, Jean d'Orléans succède à son père Louis d'Orléans, lui-même fils du roi de France Charles V, au comté de Dunois. Avant cela, il s'illustre aux côtés de Charles VII et Jeanne d'Arc dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Sa mère était Mariette d'Anguin, femme d'un proche officier de Louis d'Orléans. Elle était donc la maîtresse de ce dernier, et Jean, un bâtard. Il était d'ailleurs surnommé le bâtard d'Orléans. Autre exemple. En 1035, un certain Guillaume succède à son père Robert le Magnifique au duché de Normandie. En 1066, il parvient même à s'emparer par la force de la couronne d'Angleterre. Sa mère, Arlette de Falaise, n'était que la fille d'un artisan de la ville de Falaise, et n'était pour son père qu'une concubine. Celui que l'on appelait Guillaume le Conquérant était donc lui-même un bâtard. Si Caballero avait été de sang noble ou royal au Moyen-Âge, et qu'il avait eu un fils d'une maîtresse, ce dernier aurait pu devenir un grand prince, un comte, un duc, voire un roi. On termine cet épisode avec Roméo Elvis. Pouvait-on honorer son règne et faire des faits divins ? Ou en d'autres termes, les rois pouvaient-ils effectuer des miracles ? Les rois de France, depuis les Capétiens ou XIe siècle puis plus tard les rois d'Angleterre, étaient réputés pouvoir guérir les écrouelles d'un simple toucher de la main sur les malades. On parle aujourd'hui de pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire de pouvoir miraculeux. Les écrouelles, ou scrofuls, étaient semble-t-il une tuberculose ganglionnaire. Rarement mortelle, la maladie provoquait une inflammation des ganglions au niveau du cou. Par manque de soins et à cause des supurations, je vous fais pas un dessin, la maladie pouvait aisément se répandre au visage. Les symptômes défigurants provoquaient la peur parmi la population, d'autant plus que toute infection du visage pouvait être confondue avec la dite maladie. Les premières guérisons, selon les témoignages, remontraient à Philippe Ier. Déjà l'opération était coutumière, donc ancienne et ritualisée, et il ne s'agissait pas d'un engouement populaire ponctuel. Ce pouvoir surnaturel découlait naturellement de la sacralité de la personne royale, de la foi que le peuple entretenait à son égard. Avec le temps, c'est donc à partir du moment du sacre que le roi développerait ce pouvoir. Le sacre étant une cérémonie religieuse lors de laquelle l'église reconnaît à un souverain une autorité de droit divin. Pour le roi, revendiquer un tel pouvoir qu'il y croit ou non lui permettait de légitimer sa souveraineté. Jusqu'au XVIIIe siècle, les foules s'amassent encore devant le roi. Pour Louis XV, le lendemain de son règne en 1722, on parle de plus de 2000 malades qui se seraient présentés à lui. Mais la défiance de la population finit par avoir raison du miracle royal. Mais pouvait-on d'ailleurs réellement parler de miracle royal ? Ses guérisons étaient-elles avérées ? Est-ce que les rois guérissaient réellement les malades d'un simple toucher ? En vérité, il était déjà admis à l'époque que les rois ne guérissaient pas tout le monde, ni même du premier coup. Si le miracle échouait, on reprochait au malade son manque de foi, ou alors à son mal de ne pas être celui des écrouelles, le seul que le roi était capable de guérir. Plus simplement même, on n'imaginait pas que le malade puisse guérir sur l'instant. Cela se faisait sur la durée, et les quelques suivis effectués très tardivement étaient très hasardeux. En réalité, un simple effet placebo sur l'instant, ou une guérison classique, partielle ou momentanée, intervenant un certain temps après les événements, suffisait à considérer la guérison comme effective. La croyance populaire alimentée par tant de témoignages était, selon Marc Bloch, et aussi improbable que cela puisse nous paraître, la démarche la plus sensée à l'époque. Il s'agissait donc d'une illusion, d'une erreur collective, entretenue par une foi immodérée du peuple envers son souverain, par un manque d'esprit critique et par des générations de témoignages crédules. Roméo Alvis, s'il avait donc été roi de France ou d'Angleterre, n'aurait pas pu effectuer de fait divin, mais il aurait pu au moins s'en revendiquer. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que le concept vous aura plu, qu'il vous aura appris quelques petits trucs, et qu'il vous aura permis de connaître quelques nouveaux artistes. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !